La décentralisation au cas de cette rencontre panafricaine de Kotonou. Les ESPR font le point de la politique de décentralisation dans les différents états africains, plus de 20 ans après sa mise en œuvre. Le chemin, c'est le renforcement des capacités de la population locale à se gérer. C'est ça l'horizon de la décentralisation. Plus les gens vont se gérer, plus les pays africains seront stables. Pour l'occasion, les ESPR en décentralisation. Venus des différentes régions du continent présents, chacun les acquis et les soucis en termes de développement local. Tous sont unanimes que la décentralisation politique n'a pas été suivie d'une assistance financière. Si nos états veulent avancer dans la décentralisation financière, s'ils veulent faire des progrès dans la décentralisation financière, on ne leur demande pas d'aller à 25% du budget des états, mais au moins d'atteindre la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui en Afrique, en tout cas pour les pays qui ont été étudiés, et cette moyenne se situe à 7%. Et la coopération transfrontalière se présente comme un élément essentiel pour résorber cette situation. Elle permet une meilleure intégration des peuples, mais elle permet de créer au niveau des villes frontières, au niveau des communes frontières, au niveau des régions frontalières, des pôles de développement, d'économie locale. Vous êtes à la frontière, au passage de la zone de la douane, vous avez toujours des petits commerces, vous avez des industries qui peuvent se mettre. Et il faut rendre tout cela attractif. Cette rencontre est à l'initiative de la Conférence africaine de la décentralisation du développement local, CADEL. Elle va contribuer à l'élaboration de la charte africaine sur la décentralisation, qui sera adoptée à la prochaine Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.